alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour la suite de l'informateur du 13 février 2020 14h23 du québec heureux de vous retrouver les villageois les villageoises de youtube avec une petite information importante qui est passée sous en tout cas sur le radar en tout cas le mien je comprends pas de pas avoir eu ce lien là mais je l'ai maintenant gracieuseté d'un abonné qui nous raconte qu'il ya eu un sisme qui a frappé le japon mercredi qui était à 100 kilomètres de la centrale nucléaire déjà endommagé de fokushima un sisme de 5.2 a frappé le japon à moins de 100 km de la centrale nucléaire de fokushima selon l'institut des études géologiques des états unis la fameuse usgs un tremblement de terre de 5.2 s'est produit mercredi le 12 février à 10h37 à 89 km au sud-est de la centrale nucléaire japonaise de fokushima non c'est l'institut usgs quand même sans compter celui d'aujourd'hui de 7 à profond très profond mais quand même beaucoup d'activités c'est une région qui est naturellement dans la fameuse ceinture de feu sur l'échelle de chine d'eau généralement utilisé au japon ceci est ce matin le niveau 4 sur un total de 7 dans les parties centrales et orientales de la préfecture de fokushima le foyer du sisme se trouvait à 80 kilomètres de profondeur quand même assez profond son épicentre a été localisé dans l'océan pacifique au nord-est de l'île donzu juste ici on nous rapporte aucun incident dans la centrale nucléaire de fokushima 1 2 au nagawa et toqué 2 après les secousses relate l'agence de presse qui a d'eau située dans une zone sismique active connue sous le nom de ceinture de feu le japon est souvent secoué par de puissants tremblements de terre en 2011 un séisme de magnitude 9 et le tsunami qui a suivi ont tué plus de 15 000 personnes et provoqué naturellement la deuxième centrale nucléaire de fokushima une catastrophe considérée comme la plus grave du 21e siècle cet accident nucléaire a été classé au niveau 7 le plus élevé sur l'échelle internationale des événements de ce type hors service depuis le séisme de 2011 la centrale nucléaire de fokushima 1 devrait être démantelé sur une durée évaluée à 44 ans annoncé en janvier dernier l'agence qui a d'eau se référant à l'opérateur de la centrale la compagnie tep co voir 44 ans à défaire à démanteler cette centrale tout un bordel tremblement de terre de 5.2